Bienvenue dans la première partie qui est de fabrication à proprement parler. Pour cette première partie, on va s'occuper des plumes. On va d'abord leur redonner du gonflant avec la vapeur. Ensuite, on va les éplucher pour qu'elles soient propres comme matière à travailler. Et on va les trayer pour faciliter la composition. Pour cette partie qui concerne la préparation des plumes, vous allez avoir besoin des plumes. Vous trouverez les plumes de pintade, qui sont les petites plumes à poids, dans le grand sachet. Et vous allez trouver les plumes de faisan dans le petit sachet en craft. Ce sont les plumes avec les reflets verts. Au niveau des plumes de pintade, ces plumes-là, on les trouve sur tout le corps de la pintade. En revanche, celles-ci, ce sont celles qui forment un petit peu le cou du faisan. Et le faisan, il s'appelle Lady Hammerst. En fait, le gouverneur des Indes, il avait offert à Sarah Hammerst, au XIXe siècle, un faisan. Parce qu'elle était tombée amoureuse de cette espèce de faisan d'apparat, qui est vraiment très beau, avec plein de plumes différentes. Et donc, le faisan a conservé le nom de Sarah Hammerst. Donc maintenant que je vous ai présenté les plumes, on va d'abord les passer à la vapeur. Donc pour les passer à la vapeur, où vous avez une bouilloire, ou alors vous prenez juste une casserole d'eau, et vous vous mettez au-dessus de votre gaz ou de vos plaques électriques. Donc on va ouvrir la bouilloire, comme ça il y aura plus de vapeur qui sortira et qui prendra. Et les plumes, pour s'en occuper, vous allez les mettre dans votre passoire de cuisine. Les petits trous vont permettre à la vapeur de rentrer et de s'infiltrer dans les fibres des plumes, tout en ne les trempant pas. Donc là, j'actionne la vapeur. Et on va pouvoir mettre les plumes dans la passoire pour commencer le travail. La vapeur commence à se former. Vous allez pouvoir mettre toutes les plumes dans votre passoire. Et vous pouvez mélanger les plumes de faisan et les plumes de pintade, parce qu'on va trier après. Une fois que vous avez mis toutes les plumes dans la casserole, l'eau boue, vous allez pouvoir les mettre au-dessus de la vapeur. Et vous faites des petits gestes, comme ça, pour que la vapeur s'imprègne bien dans toutes les plumes. Hop, vous pouvez les agiter. Faites bien attention parce que la vapeur, c'est chaud. Vous pouvez vous brûler, donc faites attention. Et là, vous pouvez voir que déjà, les plumes, au niveau du duvet, c'est flagrant. Vous voyez, c'est devenu tout dufteux. Donc, vous voyez, une fois que les plumes ont bien pris une belle ampleur, comme ça, vous pouvez estimer que c'est bon. C'est une étape qui est vraiment importante, parce que les plumes, quand vous les recevez, elles ont été mises en sachet, elles ont un petit peu souffert pendant le voyage. Et cette étape-là, elle va permettre vraiment de bien les trier en fonction de leur position naturelle. Une fois que les plumes ont vraiment cet aspect-là, on va pouvoir passer à l'étape d'après, qui est l'étape de tri des plumes. Là, on a fait un avant-après, pour bien que vous voyez l'importance que ça a. C'est vraiment flagrant sur le duvet. Vous voyez, avant la vapeur, il est tout ratatiné. Et après, ça vous donne vraiment cet aspect dufteux. Donc, même si cette partie-là, on va l'enlever, ça permet vraiment de voir à quel point la vapeur permet aux plumes de reprendre leur forme et leur courbe naturelle, afin de bien les trier. Maintenant que les plumes sont bien passées à la vapeur, elles sont toutes dufteuses, on va pouvoir les préparer pour le tri. Et donc, en fait, on va couper tous les petits duvets. Donc, je vais vous montrer le geste. Et puis, comme ça, vous pourrez le faire sur tout le paquet de plumes qui vous a été vendu avec votre cour. Pour les couper, vous allez prendre le couteau et les petits ciseaux. Donc, le couteau stylo pinel, ou un scalpel, et les ciseaux. Je vais vous montrer deux techniques. La technique, on va dire, traditionnelle de la plumasserie, et puis la technique un petit peu plus rapide pour adapter au travail. D'abord, la technique rapide qui vous permet vraiment de voir ce que vous devez éliminer. Vous voyez, il y a vraiment toute cette partie très duveteuse, et puis la partie avec le motif. Donc, nous, pour réaliser le serre-tête, on ne veut que les motifs. Donc, vous coupez bien ici, et vous jetez tout le duvet. Je vous en remontre une. Vous voyez, des fois, il y a plus ou moins de duvet. Là, par exemple, ça va être plutôt coupé là. C'est important parce que si vous mettez le duvet dans votre composition, ça va se voir, et ça ne va pas être joli. Et c'est pareil pour les plumes de faisan, qui sont vertes. Ces plumes-là, vous voyez, elles ont aussi le duvet, et là, vous pouvez monter et couper là. Sachant que les plumes, on les retaille au fur et à mesure. Quand on ne trouve pas la plume qui s'insère joliment dans la composition, on peut toujours les retravailler pour qu'elles s'adaptent à notre volonté. Là, c'était la technique rapide pour que vous puissiez bien comprendre quelle partie on garde et quelle partie on enlève. Maintenant, au niveau des techniques plus traditionnelles, le plume-acier, quand il épluche ses plumes, il prend la lame vers le haut, il cale l'arête, si vous voulez, de la plume à l'endroit où il veut l'enlever, et il coupe en pressant avec son doigt. Donc, d'un côté, avec la main qui tient la plume, on abaisse. De l'autre, avec la partie qui tient le couteau, on soulève pour que ça fasse une coupure nette. Je peux vous remontrer sur une autre plume pour que vous compreniez bien le geste. Hop ! Et là, on coupe. Ne vous inquiétez pas, on a prévu dans nos kits un nombre bien supérieur de plumes par rapport à celles que vous allez vraiment utiliser. C'est pour que vous puissiez essayer et que vous n'ayez pas de stress si jamais il y a un problème dans la coupe, ce n'est pas grave. Et puis, pour voir aussi la partie de la composition, c'est la partie qu'on va voir maintenant. Je vais vous expliquer un petit peu tous les différents types de plumes qu'il y a au sein d'un même groupe. Et ça va nous permettre de travailler après de façon vraiment confortable. J'ai préparé un plateau de tri pour bien vous expliquer et vous éviter un long processus. Normalement, vous êtes arrivé à cette étape où toutes vos plumes sont épluchées. Ça a pris du temps, mais c'est nécessaire pour bien se rendre compte et arriver à cette étape-là. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est séparer les plumes de faisan des plumes de pintade. Ensuite, vous allez voir, les plumes de pintade, elles ont plusieurs motifs. Il y en a qui sont plutôt à petits points avec d'autres petits motifs tachetés et d'autres qui sont plutôt avec des gros points blancs. Donc, vous pouvez commencer par séparer les plumes par motif. Ensuite, vous allez opérer une deuxième phase de tri qui est celle plutôt des tailles. Donc, vous allez mettre les petites en haut et les plus grandes en bas. Il faut savoir que dans la phase de tri, vous aurez certainement trouver des plumes que vous jugerez inexploitables parce que vraiment trop petites. C'est normal. N'hésitez pas à les jeter. Il y a assez pour créer le serre-tête. C'est prévu pour. Une fois que vous les avez ordonnées par taille et par motif, vous allez observer et c'est plutôt subtil mais vous allez vous rendre compte assez vite qu'il y a des plumes par exemple qui tournent vraiment vers la gauche. Donc, vous voyez celle-ci. Elle a vraiment un sens de rotation. vous allez mettre celles qui tournent vers la gauche ensemble, celles qui sont plutôt droites ensemble et puis vous allez obligatoirement en avoir aussi qui tournent plutôt vers la droite. Vous voyez, la courbe elle est plutôt comme ça. Donc, vous les réarrangez et par sens de courbure vous refaites en ordre de taille. Une fois que vous avez trié les plumes de peintades, on va passer aux plumes de faisan. C'est beaucoup plus simple parce qu'en fait les plumes de peintades on utilise celles qui sont présentes sur tout le corps de l'animal ce qui explique les différentes courbures. En revanche, celles de faisan elles sont vraiment présentes à un endroit précis de l'animal et ce n'est pas les ailes. Donc, elles ont beaucoup moins de courbures. Je vous invite à tout de même les trier, bien les ranger et ça va vous permettre de bien les voir du premier coup d'œil et de ne pas chercher. Donc, étalez-les bien et rangez-les par taille et par forme si jamais il y en a.